Nous, c'est Mayday. On ne sait pas dessiner, mais on a toujours rêvé de faire un Draw My Life. Paul est un étudiant étranger anglais voulant poursuivre ses études sur Bordeaux. Cependant, et malgré Internet, Paul n'a pas une idée précise de la ville, de ses quartiers vivants, de la proximité avec la fac. Paul se pose un tas de questions. Et il est aussi angoissé à l'idée d'avoir plusieurs mauvaises surprises à son arrivée. Elle, c'est Mathilde. Mais en vrai, elle est plus belle que ça. C'est une étudiante bordelaise qui connaît la ville comme sa poche et qui étudie dans la même université où Paul va poursuivre ses études. Alors, Mathilde, pourquoi ne pas donner un coup de mer à Paul, afin que celui-ci réussisse au mieux son intégration dans sa nouvelle vie ? Mathilde et Paul se sont tous les deux inscrits sur la plateforme en ligne Mayday. Paul va d'abord soumettre une requête avec des critères précis et de son côté, Mathilde pourra accéder à sa requête si elle est apte à l'aider. Ils vont donc pouvoir entrer en contact via un système de chat et Mathilde pourra lui délivrer ses conseils. S'il le souhaite, elle pourra même visiter quelques logements pour lui. Paul est ravi de son logement et pour remercier Mathilde de son aide, il décida de l'inviter à prendre un verre, puis deux, puis trois. Voilà. Mayday, c'est aussi ça. On va effacer les barrières entre étudiants étrangers et faciliter l'intégration et la mobilité des étudiants en atténuant l'angoisse du départ. On a aussi à cœur d'offrir aux étudiants un premier contact avec leur future ville et la possibilité de lier une première amitié. Tu es français et tu te sens lésé ? Mayday s'adresse aussi à toi qui t'apprête à partir dans une nouvelle ville. Et pour en finir avec nous, Mayday s'engage à vous accompagner dans la recherche de votre logement, mais par contre, ne comptez pas sur nous pour vos devoirs d'art plastique.